Générique 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 Georges-Olivier Raymond, bonjour. Bonjour. Vous vouliez faire un aparté, mais on va partager avec le public nos réflexions. Vous êtes fondateur et CEO de Pascal, avec la lettre Q, qui est spécialisé dans l'informatique quantique. Alors, quelle est la différence entre l'informatique quantique et l'informatique classique ? Je fais la maline avec mes questions là. Je vais commencer par un point commun. En fait, à quoi ça sert ? C'est de l'informatique, donc ça va faire du calcul. Et là, on parle de calcul de haute performance, c'est-à-dire résoudre des problèmes qui sont extrêmement complexes, comme optimiser la forme d'une aile d'avion. Et alors après, les différences, parce qu'il y en a, en termes de principe de fonctionnement, c'est complètement différent, parce qu'un ordinateur quantique va venir utiliser des lois de la physique très particulières qui font qu'on va pouvoir faire beaucoup d'opérations en parallèle. C'est massivement parallèle. Et c'est ça qui donne une puissance de calcul unique à ces ordinateurs. Donc, c'est une plus grande puissance de calcul, si je résume très simplement. C'est ça. Il faut faire appel à vous pour ça. Et avec moins d'énergie. Alors, vous avez développé un ordinateur de 1000... Comment prononce-t-on ? Qubits ? Qubits. Qubits. C'est, dites-vous, l'ordinateur quantique le plus performant au monde. Quelles sont ses caractéristiques et qui va-t-il intéresser en termes de clients potentiels ? Alors, pour être tout à fait exact, l'ordinateur 1000 Qubits, on ne l'a pas encore développé. Il est en cours de développement. C'est en cours de développement. Il va arriver l'année prochaine. Aujourd'hui, on a un ordinateur qui fonctionne à 60 Qubits. Et c'est déjà l'ordinateur le plus puissant au monde en termes de quantique, je veux dire. Et on a déjà traité des cas d'usage dessus, notamment avec des banques. Comme ça, ça permet aussi de répondre à la question de qui l'utilise. Donc, le premier cas d'usage, c'est un crédit agricole. Un problème d'optimisation de risque pour les crédits. Donc, c'est un peu technique. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que vous avez des milliards et des milliards de paramètres optimisés. Et vous voulez chercher le set de paramètres optimum. Et l'ordinateur quantique est très bon pour faire ça. Donc, utilisation pour la finance, pour les banques. Mais il y a des utilisations aussi dans le monde de l'énergie. On va trouver le même type de problème, si vous voulez, pour optimiser la distribution de l'électricité avec EDF. Et où trouve-t-on ? Donc, ce sont des ordinateurs qui s'adressent aux entreprises. Oui, uniquement aux entreprises. Alors, outre ces deux cibles que vous citez, est-ce qu'il y a d'autres cibles possibles que les banques et le secteur de l'énergie ? À la fin, c'est toutes les entreprises. Aujourd'hui, c'est toutes les entreprises du CAC 40. En fait, dès que vous avez une activité qui est liée à du calcul de performance, et en fait, il y en a partout, vous êtes impacté. Et en termes de coût, est-ce que c'est plus coûteux qu'un ordinateur entre guillemets classique ? Mais il y a un bon retour sur investissement ? C'est ça l'idée ? Alors, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Mais on pense qu'on en aura une. Les marchés qui sont derrière sont énormes. Alors, vous avez fait une levée de fonds, justement, de 100 millions d'euros cette année, en janvier 2023. Dans quel projet allez-vous investir ces fonds ? Alors, il y a trois axes. Le premier qui va consister à mettre la technologie qu'on a aujourd'hui sur le marché. Donc, cet ordinateur de première génération qui fait autour de 100 qubits, avec lequel on a fait les premiers cas d'usage, le rendre accessible au plus grand nombre pour continuer à développer ces cas d'usage. Parce que l'ordinateur quantique, aujourd'hui, on en est là. On cherche encore les cas d'usage. C'est encore une technologie qui est en train d'émerger. Et deuxième action, c'est de développer ces cas d'usage. Parce que ça demande aussi de la recherche, du développement. Et enfin, le troisième axe, ça va être de construire ces machines. Et bien sûr, d'aller à l'international parce que le marché est global. Qui sont construites où aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a une usine à Massy, dans le sud de la région parisienne. C'est fait en France. Écoutez, bravo. Bravo. Ce sera le mot de la fin. Soyons fiers d'être français. Puisque la fierté est le thème aujourd'hui du BIC 2023. Merci beaucoup, Georges-Olivier Raymond. Merci beaucoup.